Définir un peu ce mot et d'en donner le périmètre sémantique, surtout quand il est utilisé non pas comme adjectif, mais comme nous l'utilisons ici, comme substantif. Pour le dire rapidement, je ne vais pas faire un cours sur cette question-là, mais juste pour positionner mon point de vue, je vais le dire d'une belle formule. Quand on utilise ici, et quand j'utilise en tout cas moi le substantif numérique, c'est une synecdoque, c'est-à-dire que par la partie, la partie ici c'est le procédé de collage numérique de l'information, je désigne un tout qui est bien plus large et qui est fait, et c'est très important pour les politiques du numérique dans l'éducation et les usages qui en sont faits, c'est un ensemble de techniques, de procédés, ce sont des équipants, ce sont des logiciels aussi, des ressources, mais ce sont aussi des utilisations, des usages, des pratiques, des comportements et des valeurs. Bref, c'est toute une culture et je pense qu'on peut utiliser comme beaucoup le font la formule de Marcel Moss en la transformant un tout petit peu. Moi j'aime bien la transformer un tout petit peu. La formule de Marcel Moss, c'est lui qui dans les années 20-30 a travaillé sur le don et dans un livre célèbre, a eu cette formule pour un concept qui est le concept de fait social total, c'est-à-dire un fait qui transforme l'intégralité des institutions et de la société. Et donc je crois qu'on peut dire, et beaucoup le disent, que le numérique est un fait social total, quand on le décrit comme vient de le faire avant, mais moi j'ajouterais que ce n'est pas seulement un fait social total, c'est un fait culturel total, et j'y reviendrai dans quelques minutes. Vous voyez les deux faces présentes à l'écran. Une face qui est celle dont on parle le plus souvent, et on ne parlait que d'elle jusqu'à il y a peu, c'est ce que l'école fait du numérique, ou pourrait faire du numérique, ou devrait faire du numérique, et qu'on peut résumer, c'est très schématique, évidemment je vais être très schématique, à trois registres particuliers d'utilisation du numérique dans l'environnement éducatif. Ici, école E majuscule, vous comprenez bien, c'est pour désigner toutes les institutions éducatives, pas seulement l'école au sens école élémentaire par exemple, bien sûr, l'école, l'université, le collège, le lycée, etc. Donc trois registres d'action et de finalité d'utilisation du numérique à l'école. Celle qui est classée en premier ici, parce que pendant longtemps on n'a parlé que d'elle, et malheureusement, c'est un avis, ce n'est pas très scientifique, mais c'est un avis quand même, on réduit souvent les usages du numérique à l'école à cela, c'est apprendre avec le numérique. Apprendre des mathématiques avec le numérique, apprendre le français avec le numérique, etc. Et on voit bien, je ne vais pas le recueillir à chaque fois, que la question se posait avant, mais elle se pose d'une façon un peu différente, en tout cas un peu nouvelle, en temps de confinement, en temps de post-confinement, apprendre avec le numérique. Mais il y a aussi apprendre le numérique, là on pourrait aussi passer beaucoup de temps pour entrer dans cette catégorie très complexe. Apprendre le numérique, ça va de l'apprentissage le plus opératoire du numérique, dont on a vu pendant le confinement, combien le manque de compétences opératoires du numérique pouvait constituer des obstacles à l'usage du numérique, et donc à l'accès à l'école. Là, je passe directement à la fin de mon exposé pour dire qu'on a déjà, on n'est pas les seuls bien sûr, mesuré combien les décrochages de certains élèves pouvaient être dues, entre autres, à un manque de compétences, de certaines compétences pour mettre en oeuvre le numérique, et à cette question qui a été maintes fois montrée, démontrée, exposée, notamment par des travaux techniques, mais évidemment pas seulement, pour dire que les compétences numériques, dans l'utilisation du numérique des jeunes, étaient une sorte d'illusion, un trompe-l'œil, parce qu'il y avait plusieurs types de compétences numériques, et on pourrait le dire de façon simple, celles que les jeunes ont et celles qu'ils n'ont pas, la différence étant que celles qu'ils ont se construisent par la simple expérience, et celles qu'ils n'ont pas, ou pas toujours, nécessitent des apprentissages explicites pour les développer, et lorsque l'école n'y pourvoit pas, que les parents n'y pourvoient pas, eh bien on a des élèves qui n'ont pas ces compétences, et qui peuvent, par exemple, être en difficulté, dès lors qu'on met à distance l'école, je voudrais le dire de cette façon-là, le confinement a été, on parle beaucoup d'enseignement à distance, de formation à distance, peut-être moins, mais ça serait nécessaire d'apprentissage à distance, je pense que c'est plutôt cet angle-là qui est intéressant, ce qui est, disons, sur l'activité de l'élève, et on peut dire que pour l'élève, eh bien c'est le collège, l'école, le lycée, ou l'université qui ont été à distance, et non le contraire. Donc là, évidemment, les compétences dans l'utilisation du numérique sont parmi les compétences nécessaires, j'y reviendrai, pour être un élève efficace, dans ce contexte, eh bien, si elles ne sont pas là, ces compétences, eh bien, il y a un obstacle presque insurmontable, et il y en va de même, évidemment, pour l'activité des enseignants. Et puis, le troisième registre, la troisième catégorie de l'utilisation que l'école peut faire ou fait du numérique, qui apparaît de plus en plus comme une catégorie très importante, qui était un peu passée inaperçue, un peu passée sous les radars pendant des années, c'est la façon dont on peut mobiliser le numérique pour organiser les parcours d'apprentissage et accompagner les élèves, ça peut être concrètement, ça va de l'orientation des élèves à la scolarité des élèves jusqu'au learning analytics et l'accompagnement des apprentissages au sens le plus proche et personnalisé qui soit. Mais il y a aussi l'autre versant, celui qui n'est apparu que relativement récemment, il y a quand même quelques années. Il ne s'agit plus de s'interroger sur ce que l'école fait ou peut faire du numérique, mais il s'agit de considérer ce que le numérique fait à l'école. Il le fait, et je relis ça à ma définition du numérique, parce que le numérique transforme notre culture, c'est pourquoi je disais qu'il s'agissait là d'un fait culturel total, puisqu'il est présent, il a transformé, il transforme, il modifie la quasi-totalité de nos actes et de nos activités, et ce faisant, par la médiation différente qu'il organise dans nos activités, et bien il modifie notre culture. C'est pourquoi on parle de culture numérique, ou plutôt de culture transformée par le numérique. Et ça se concrétise par des modifications, et notamment les modifications qui sont présentes à l'écran et qui ont un impact assez fort, voire très fort, sur les institutions éducatives. La disponibilité permanente du numérique, par exemple les smartphones des adolescents ou des profs, ou des parents, ou n'importe qui, modifie notre rapport à l'information et au savoir. Mais il se trouve que le rapport à l'information et au savoir à l'école est parfaitement codifié, était parfaitement codifié. Et le numérique vient bousculer cette norme. Par exemple, le rapport d'autorité quant au savoir, détenu par l'enseignant vis-à-vis des élèves, est bousculé par la possibilité que les élèves ont d'aller rechercher de l'information pour peut-être mettre au défi celle donnée, enfin plutôt le prof qui donne la sienne. Et on le voit ici, cette modification du rapport à l'information et au savoir a une existante tout à fait actuelle en cas de confinement, puisque l'organisation physique du rapport à l'information et au savoir, médiatisé par les classes virtuelles, médiatisé par les ressources en ligne, médiatisé par tous les dispositifs techniques mis en œuvre. On bien change considérablement le rapport à l'information et au savoir, pas seulement dans la façon d'y accéder, pas seulement la façon de l'utiliser, mais aussi dans le périmètre même de son contenu. Au point que l'on peut se demander, et je crois que tout le monde s'est demandé, dans la période de confinement, quel était le bon périmètre des savoirs devant faire l'objet des enseignements et des activités d'apprentissage des élèves pendant cette période. Vous avez noté comme moi que la doctrine de l'État, c'était des révisions, pas de nouveaux apprentissages, parce qu'on ne sait pas bien comment, ni quoi apprendre, comment redécouper dans l'ensemble des savoirs qui font les programmes, ceux qui devaient être enseignés ou appris. Donc, modification du rapport à l'information et au savoir. Modification, et là, évidemment, l'actualité est très forte, encore plus forte peut-être, en tout cas plus explicite, visible et visible, c'est la modification du rapport au temps et à l'espace. Donc, on le disait avant, on le dit souvent, parfois sous un angle assez négatif, comme par exemple, mais qui existe, j'en reviens à l'exemple des adolescents et de leur smartphone, et évidemment de l'usage trop intense, fréquent, long, que peuvent peut-être faire certains adolescents se mettant ainsi en danger, notamment en danger par rapport à leur efficacité scolaire. A Techné, d'ailleurs, je n'y participe que peu, moi, mais à Techné, nous avons actuellement un programme de recherche avec la Fondation Maïf sur l'utilisation que les adolescents font de leur smartphone, adolescents découpés comme étant la tranche d'âge de ceux qui sont au lycée, là en l'occurrence, et dans les risques qu'ils prennent par rapport à leur dette de sommeil, donc à leur fatigue, et par rapport à l'allocation de leur attention pendant les temps scolaires. Donc, modification du rapport au temps et à l'espace, on voit par exemple comment, pendant le temps de confinement, certains, c'est tout à fait intéressant pour nous, certains enseignants ou certains établissements ont projeté à l'identique les emplois du temps qui précédaient, en disant que c'est un repère qu'il faut maintenir, parce que cette régularité va à la fois rassurer les élèves et les aider à mieux organiser leur temps. Ça ne marche pas très bien, parce qu'une des caractéristiques de l'apprentissage, de la formation à distance, c'est qu'il faut organiser le temps autrement. Donc, quand on projette dans un dispositif à distance des règles temporelles qui sont faites pour le présentiel, en général, ça ne marche pas très bien. Et puis, d'autres établissements ont procédé totalement différemment ont bousculé les agendas en en proposant de nouveaux, ou bien n'en ont pas proposé en confiant à chaque enseignant la responsabilité de la programmation des activités avec les élèves et le risque d'en faire trop, qu'on a tous pu observer, en proposer trop, je veux dire, et le risque aussi difficile à dépasser, d'une mauvaise synchronisation, d'une mauvaise articulation entre les différentes disciplines et les différents enseignements. Alors, troisième élément, troisième catégorie de modification que le numérique imprime à l'école sans qu'elle l'ait demandé, mais elle a tout intérêt à s'en saisir, bien évidemment, c'est la modification du rapport à autrui et à soi-même. L'exemple, évidemment, type et clé, c'est l'usage des réseaux sociaux, par tout le monde, qui modifie nos règles de sociabilité, notre pratique de la sociabilité, et si c'est vrai en dehors du contexte scolaire ou éducatif, c'est vrai aussi à l'intérieur, et on voit comment les normes relationnelles de la forme scolaire, parce que tout ce que je suis en train de décrire, c'est aussi ce qui définit la forme scolaire, eh bien, sont mises à mal, en tout cas, sont mises sous tension, en tension, par les usages du numérique, exemple, évidemment, classique, c'est l'enseignant qui reçoit une question de son élève à 20h, 21h, par rapport à un cours qui a lieu le lendemain matin, et là, je ne parle pas du confinement, là, et qui se demande s'il doit ou pas répondre, et comment, etc. Donc, il y a une modification, là, du rapport au temps et à l'espace, mais aussi du rapport autrui et à soi-même. Et puis, enfin, quelque chose qui me semble essentiel, c'est que le numérique permet de, entre guillemets, faire autrement. Donc, là, quand je parle de ça, j'évoque souvent l'ouvrage de l'Allemand, le collègue du CNAM, Michel Lallemand, et dont le titre, je trouve, est tout à fait évocateur et formidable, puisqu'il a intitulé un ouvrage il y a quelques années, alors, peut-être que je vais un peu écorcher le titre, mais l'idée est là, numérique, l'âge du fer. Donc, je trouve que c'est une belle idée, c'est un beau titre pour une belle idée, c'est que le numérique modifie de fait le rapport que nous avons à la créativité et à la création, et donc, c'est extrêmement enthousiasmant et positif pour l'école, le majuscule, parce que ça donne des possibilités d'action, d'activité, de création, de production à tous, nouvelles, qu'il s'agisse des profs et des élèves, et donc, ça nous donne une fenêtre tout à fait nouvelle pour organiser de nouveaux formats, pédagogie, de nouvelles activités, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada